Casse! Casse! Depuis 53, le monde entier peut rêver en direct avec les Oscars. Mais jusqu'ici, l'émotion et le suspense étaient plutôt sur la scène. Aujourd'hui, le spectacle s'est déplacé dehors, sur le fameux tapis rouge. Et là, ce n'est plus les talents des acteurs qui comptent, c'est leur look. Avec 44 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, dont 60% des femmes, les Oscars sont devenus le plus grand défilé de mode du monde. Les Oscars, c'est vraiment le Super Bowl de la mode. Les couturiers mettent en avant leurs plus belles créations en espérant bien sûr que la star qu'ils ont habillée sera vue à la télé. C'est le deuxième plus grand événement médiatique sur lequel on peut miser en Amérique du Nord. Alors les créateurs veulent que leur tenue soit bien en vue, au premier plan. Cette année, les Oscars ont été diffusés dans 157 pays. Il y avait plus de téléspectateurs pour le tapis rouge que pour la cérémonie. Normalement, pour signer un contrat publicitaire avec une star internationale, une marque de luxe doit payer environ 5 millions de dollars. Mais ici, les modèles s'appellent Nicole, Renée, Scarlett ou Catherine. Et la seule chose à faire, c'est leur prêter des robes. C'est le seul grand moment de télé où le placement de produits en haute couture est totalement acceptable. Où demander à quelqu'un ce qu'il porte n'est pas mal vu. Au contraire, c'est même encouragé. Dans le milieu de la mode, on s'intéresse beaucoup à ce que portent les stars et aux retombées que ça peut générer. Les actrices les mieux habillées des Oscars. C'est le genre de titre qu'on voit dans tous les magazines et sur toutes les chaînes de télé. Et là, le calcul est simple. Pour un spot de 30 secondes sur la chaîne ABC, pendant les Oscars, un annonceur doit payer un million et demi de dollars. Alors qu'un couturier n'a rien à faire pour voir son produit recommandé par les plus grandes icônes de la féminité. C'est un grand moment de marketing pour les créateurs. Valentino a même déclaré que habiller une actrice oscarisée équivalait à 27 millions de dollars en publicité gratuite. C'est un chiffre qui pèse son poids. Les attachés de presse des grandes maisons contactent personnellement les stars pour les inviter à des défilés privés. Ou bien, ils envoient carrément des robes chez les nominés en espérant tomber sur la gagnante. Une fois, une actrice qui était nominée alors que personne ne s'y attendait a dit « Je savais que je ne comptais pas parmi les favorites parce que les couturiers ne se sont pas bousculés pour m'envoyer leurs robes. » C'est révélateur, non ? C'est intéressant. Patti Fox est la coordonnatrice de la mode pour les Oscars. Trois semaines avant la cérémonie, elle organise un défilé en avant-première pour les rédactrices de mode. C'est ici qu'on présente les robes que les couturiers veulent placer. Tout le suspense sera de savoir s'ils seront vraiment portés et par qui. Une sorte de bande-annonce pour chauffer les médias en attendant le jour J. Il n'y a aucun doute, les tendances sont fixées lors de la soirée des Oscars. Il y a beaucoup de stylistes à travers le monde qui regardent la retransmission avec un carnet de croquis à la main. Le lendemain, les styles les plus marquants sont déjà produits en masse pour Madame Tout-le-Monde. Mais les Oscars sont aussi une vitrine pour les accessoires, et surtout les diamants. En moyenne, sur le tapis rouge, il y en a pour 75 à 100 millions de dollars. Et depuis 1940, c'est le bijoutier Harry Winston qui a fait une OPA sur Hollywood. C'est incroyable comme phénomène. En général, ce ne sont pas les nominés qui achètent nos bijoux, mais plutôt des téléspectateurs qui ont vu nos créations sur le tapis rouge. Ils veulent acheter ce que portait Charlize Theron, Queen Latifah ou René Zellweger ce soir-là. Parfois, les nominés finissent par nous acheter les bijoux qu'on leur prête, mais le plus souvent, c'est une clientèle d'anonymes qui vient dans nos magasins pour s'offrir les mêmes ornements que les stars. Avec les robes et les bijoux gratuits, les actrices n'ont plus qu'à s'occuper de leur coiffure. Et peut-être de leur partenaire. Parce qu'à côté de ces icônes de mode, même Sean Connery et Will Smith passent presque inaperçus. 90% des personnalités qui sont interpellées par les journalistes sur le tapis rouge sont des femmes. Disons qu'une fois sur dix, ce sont des hommes, mais la réponse est presque toujours « Oui, je porte du Armani » ou bien « Je porte un costume Armani ». C'est super pour Armani, il a quasiment le monopole. Mais vous savez, aux Oscars, c'est la diversité de la mode féminine qui captive vraiment le public. Mais aux Oscars sur le monde, parce que sur le grand écran, même les hommes les plus virils, on les doit la coqueterie. Et eux non plus, ils ne sont pas incorruptibles. Sabe, durant tout le film, je voulais te demander une chose. Bien, ange logo, me demande. Qui est-ce qui a créé nos vêtements ? Un italienien appelé Armani. Armani ? Giorgio Armani. Armani ? Armani ? C'est bon, Armani ? Armani ?